Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main et c'est le numéro 10 de la maison Pollen qui va être mis à l'honneur aujourd'hui donc je continue un petit peu dans ma folie des sacs Pollen je vous avais présenté le sac UMI l'année dernière, c'est le dernier que je vous ai présenté et là c'est le numéro 10, le sac 2001 qui a donc rejoint ma collection c'est un sac qui m'a été envoyé par la marque et je vous en parle aujourd'hui en détail, on va commencer tout de suite, c'est parti il y a deux choses qui ont fait que j'ai craqué pour ce sac, déjà j'adore sa forme 2001 originale je vous en ai parlé dans d'autres vidéos et je trouve que c'est vraiment un sac qui change de ce qu'on voit d'habitude qui a une forme moderne, contemporaine avec l'aspect minimaliste qu'on connaît à Pollen et j'ai choisi la couleur top grainée, la couleur top chez Pollen c'est un coloris qui me plaisait énormément depuis longtemps et que j'avais vraiment envie d'essayer et comme vous pouvez le voir je trouve que là on a l'air de bien le voir là de ce côté il s'agit d'un top qui est assez clair et qui est vraiment ravissant donc comme je vous le disais le numéro 10 est aussi appelé sac 2001 et c'est vraiment une forme assez tendance qu'on a vu revenir ces dernières années sur le devant de la scène et on en voit dans beaucoup de marques, que ce soit les maisons de luxe de maroquinerie ou même les maisons premium comme Pollen ou le prêt-à-porter donc c'est vraiment un petit peu le top de la tendance je pense que c'était assez tendance dans les années peut-être 2000-2010 et ça revient, la mode est un éternel recommencement Pollen s'est inspiré du vestiaire équestre pour créer ce sac car on a du coup cette forme qui rappelle un petit peu les selles d'équitation et également tout un tas de lanières bombées que je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure le garnissage et les points de couture qui rappellent vraiment l'univers équestre c'est vraiment un sac qui est très bien fait, qui a beaucoup de détails en cuir même ici les accroches pour la hanse, vous voyez c'est du cuir travaillé ce n'est pas de la métallerie ou de la bijouterie je trouve ça juste incroyable cette technique Pollen proposait aussi ce sac en grande version, donc le numéro 10 Obo mais c'est un modèle qui a été arrêté et de ce que j'ai pu lire il ne sera pas recondu mais vous pouvez le trouver en seconde main, peut-être personnellement il m'intéresse beaucoup donc je guette beaucoup en seconde main mais pour l'instant je n'ai pas trouvé encore la bonne affaire mais j'aime tellement la petite version que j'aimerais vraiment aussi acquérir la grande donc il est disponible en 14 coloris comme toujours chez Pollen on a un très grand choix de couleurs et quelles couleurs, vraiment les couleurs sont magnifiques ça a été difficile d'opter pour ce modèle là même si je ne regarde pas mon choix parce qu'il y a des coloris un peu plus originaux qui sont très beaux et des éditions limitées aussi donc vous pouvez avoir ce sac en cuir grainé donc moi c'est ce que j'ai choisi je connais très bien maintenant le cuir grainé Pollen et je trouve que c'est un des cuirs les plus qualitatifs qu'il y a actuellement sur le marché en cuir lisse également j'aurais bien voulu le tester notamment le noir avec les surpiqures plus claires et du coup ils ne l'avaient pas au moment où j'ai pu avoir ce sac et ils ont sorti également une version et j'ai beaucoup hésité en cuir et en laine recyclée donc en fait vous allez avoir des contours ici en cuir il me semble que c'est du cuir lisse et l'intérieur en laine recyclée incroyable ces modèles sont incroyables ils font peut-être un petit peu plus auto-univers quoique il y a des beiges claires ou des camels qui pourraient être très beaux pour l'été personnellement ça a été surtout de faire le choix de coeur du coloris que je voulais depuis un moment j'essaie de rester un petit peu sur quand je fais des choix comme ceci sur des choses que j'ai en tête depuis longtemps plutôt que l'attrait de la nouveauté parce que je pense que c'est un peu plus des valeurs sûres et je ne regrette absolument pas mon choix mais ceux en polonais franchement ils sont très beaux très originaux, très beaux je me réserve quand même le droit de craquer peut-être par la suite au niveau des caractéristiques je vais vous afficher les dimensions à l'écran on va avoir 24,5 cm ici mais il faut prendre en compte qu'on est sur une forme demi-lune donc on ne va pas être sur un sac carré donc en fait les 24,5 vont être ressentis autrement vous verrez quand je vais mettre mes affaires à l'intérieur on a un petit peu l'impression qu'on va avoir seulement cette partie qui est la plus plate pour mettre ses affaires mais en fait non on peut en placer sur le côté on va vraiment parler de ça parce que ça a été des doutes que j'ai eu à un moment donné sur ce sac là ça fait plus d'un mois que je l'utilise finalement vous allez voir qu'il est très surprenant par rapport à son format donc on va avoir 20,5 en hauteur et surtout une très bonne largeur de 7,5 cm ici et ça ça fait la différence dans la contenance d'un sac c'est quand on a une bonne largeur quand vous avez des sacs très fins dans les 4 cm et qu'il n'y a pas une très grande longueur vous ne pourrez pas y mettre grand chose donc la largeur va vraiment jouer vous allez voir tout ce que je peux empiler sur la largeur alors des choses plates mais quand même 4 éléments je vais vous montrer juste après donc on est en cuir de veau pleine fleur comme d'habitude chez Pollen et l'intérieur la doublure est en microfibre velours elle est beige vous le verrez mieux juste après donc c'est un sac qui va être livré avec 2 bandoulières donc une bandoulière de 128 cm c'est celle-ci le porté long et une autre bandoulière courte qui est la même mais elle va être de 106 cm pour un porté épaule court donc moi je ne l'ai pas mis je porte uniquement la longue enfin principalement j'ai essayé le porté court et des fois j'aime bien un peu comme je fais avec le speedy un porté court épaule et tout mais pour le quotidien moi je ne le porte surtout en crossbody donc je laisse la hanse longue juste ici mais c'est bien qu'il y ait ces 2 options et que le sac soit quand même livré avec 2 bandoulières parce qu'on est quand même sur des sacs qui ont un certain coût donc qu'il y ait un full set d'accessoires c'est un point très positif comme d'habitude c'est un sac fabriqué à la main en Espagne et au niveau du poids ça c'est très intéressant il fait seulement 350 grammes vous voyez j'ai aucun mal à le porter des fois avec d'autres sacs vous me voyez un peu galérer je les pose là il est très léger la contenance vous allez voir est quand même intéressante mais ça fait qu'il est très confortable et très léger au porté surtout en crossbody on peut le porter des heures pour des journées shopping intenses sans avoir mal au dos et ça voilà pour moi à titre personnel c'est vraiment un avantage et c'est vraiment très très agréable donc je vais vous laisser tout de suite avec la contenance parce que ça va vraiment étayer ce que je vais vous dire par la suite et également les modes de portage pour que vous puissiez voir ce qu'il donne sur moi on se retrouve juste après donc voici comment se présente le sac 2001 le numéro 10 de Pollen donc on est sur cette forme 2001 emblématique si je puis dire avec un cuir grainé qui est quand même assez lumineux et du coup la couleur top on va avoir ici une fermeture éclair dorée comme d'habitude chez Pollen c'est un doré un petit peu pas vieilli mais assez clair qui est pas trop jaune donc on ouvre le sac comme ceci comme vous pouvez le voir la fermeture n'est pas du tout difficile elle force pas du tout et l'intérieur du sac se présente comme ceci je vais essayer de bien vous montrer donc on a en fait un grand compartiment qui fait tout le long du sac comme ceci donc qui va être en forme bah 2001 arrondie et ici une poche plaquée juste là qui permet de mettre des petits éléments donc du coup comme je vous le disais voilà le sac n'a pas de fond plat si ce n'est la partie ici le reste des affaires devraient être mis là et là ce qui nécessite une petite organisation mais vous allez voir qu'en fait on met beaucoup beaucoup plus de choses que ce que je ne l'aurais pensé donc je vais vous montrer ça tout de suite on va faire mon sac pour aujourd'hui en plus donc dans la poche plaquée du sac je mets un petit miroir un peigne et un briquet ensuite dans le compartiment principal je vais mettre mon porte-monnaie portefeuille mon téléphone mes clés qui sont dans la pochette clé de Louis Vuitton que j'ai encore la place de mettre ici j'ai aussi la place pour mettre mon porte-carte Louis Vuitton avec notamment ma carte de transport à l'intérieur hop donc là j'ai rempli ici la partie qui est entre guillemets plate du sac avec ces 4 éléments les uns à côté des autres donc il me reste les parties des côtés donc sur le côté je vais mettre mes cigarettes et de l'autre côté je vais mettre mes airpods et un baume à lèvres et voilà donc là tout est dans le sac organisé le sac n'est pas lourd bien sûr à part le poids des affaires il est très léger et c'est on va dire tous mes essentiels essentiels là je peux pas faire moins entre guillemets que ce que je vous ai montré et franchement j'avais des doutes sur le fait que tout rentre donc vous me direz ce que vous en pensez mais moi je suis très contente en fait de pouvoir optimiser l'espace de ce sac et mettre tout ce dont j'ai besoin facilement je vous laisse maintenant avec les modes de portage pour vous montrer ce que ça donne sur moi donc au niveau des modes de portage on peut se servir du coup de la hanse la plus longue ou bien la remplacer par la hanse courte pour un porté épaule donc avec la hanse longue ça va donner ceci après elle est encore réglable sur le côté avec la hanse courte il sera porté un petit peu plus près du corps un petit peu plus à ce niveau là et avec la hanse longue mon porté préféré le crossbody donc le porté croisé comme ceci très très sympa c'est vraiment mon porté préféré donc soit je le mets un peu comme ça vraiment sur le côté ou quand j'ai une veste et tout j'aime bien ou alors je le porte un peu plus devant l'avantage je trouve de la forme de 2001 c'est qu'elle épouse le corps à ce niveau là donc ça blesse pas du tout et c'est aussi assez harmonieux ce petit côté harmonieux vous avez toujours vos affaires près de vous elles sont faciles d'accès et voilà je trouve que c'est le porté le plus pratique le sac est hyper léger donc on a les mains libres ça fait pas mal au dos et il est quand même assez stylé il faut bien le dire donc comme je vous l'ai dit moi j'ai craqué voilà sur ce magnifique coloris top grainé du coup il était en cuir grainé il l'aurait proposé en cuir lisse j'aurais pris le cuir lisse pour tester mais bon on reste sur du grainé je vais parler en une seconde de la qualité pollen la qualité est excellente en fait comme tous les autres sacs pollen que je possède donc voilà je vous renvoie à mes autres vidéos sur pollen si vous ne les avez pas vus on est toujours sur un cuir de qualité on est sur une structure qui est parfaite alors ça va être un sac que je vais qualifier de semi rigide j'ai vu des commentaires dans ce sens en me disant du coup c'est un sac rigide et tout alors oui parce qu'il a la structure vous voyez là voilà mais je vous dis semi rigide parce que là en fait le sac est pas non plus enfin totalement rigide dans le sens où il ne bouge pas du tout donc on a cette structure qui reste mais quand même un cuir agréable en fait mais on est tout de suite quand même sur un sac structuré au niveau des coutures elles sont parfaites elles sont nombreuses il y a beaucoup de détails de couture ici ici là vous avez une double couture là qui alors doit sûrement servir à quelque chose mais au delà de ça est hyper esthétique sur les hances avec cette bandoulière longue vous avez la possibilité là il y a un passant pour ne pas que ça fasse comme ça et que vous ayez le truc qui pend en fait au début je ne l'avais même pas vue je l'avais laissée moi ça ne me dérange pas je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce côté voilà les petites lanières sur le côté mais ils ont pensé à mettre un passant pour qu'elle reste collée au sac indépendamment de là où vous mettez la tâche donc moi je l'ai mis sur trois crans je l'ai mis au milieu je fais 1m65 donc c'est bien parce que si vous êtes plus grande vous allez pouvoir le régler pour qu'il vous tombe un peu mieux en crossbody et si vous êtes plus petite aussi une nouvelle fois je trouve quand même que Pollen pense au détail et pense à tout le monde et vous allez voir pourquoi je dis ça un petit peu plus tard au niveau de la contenance et de la praticité donc j'ai vraiment hésité un moment avant de me pencher sur ce sac parce que j'avais vraiment l'impression que il allait être trop petit pour moi vous le savez vous l'avez vu je ne suis pas hyper minimaliste dans ce que je prends avec moi en général pour le quotidien et je n'ai pas forcément envie de faire non plus des compromis j'ai fait des compromis avec ce sac des compromis acceptables et qui vont avec mon lifestyle si je puis dire en fait il m'a surpris ce sac parce que quand je l'ai reçu je me suis dit il est magnifique mais ça va peut-être être juste et en fait vous l'avez vu je peux mettre tous mes essentiels du quotidien les deux choses que je ne peux pas rentrer c'est la petite pochette orange où j'ai un petit peu j'ai des médicaments des pansements j'ai un masque une lima enfin des choses qu'on est content d'avoir quand on en a besoin mais dont on n'a pas besoin tout le temps les éléments hyper essentiels que je dois avoir avec moi comme certains médicaments je les mets du coup dans le sac ou dans mon portefeuille et la bouteille d'eau la bouteille d'eau bon voilà je vous ai déjà expliqué que moi j'ai besoin d'avoir une bouteille d'eau avec moi parce que je bois énormément pour des raisons de santé donc du coup quand je prends ce sac au quotidien c'est à dire la semaine pour aller au travail de toute façon c'est compliqué pour moi de prendre que ce sac parce qu'en général j'ai mon ordinateur pas tous les jours mais souvent je ramène mon déjeuner parce que j'aime pas trop manger à l'extérieur tout ça donc j'ai un petit tote bag avec moi je prends beaucoup en ce moment le sac filet de Vanessa Bruno que j'ai acheté année dernière un peu estival et tout pour le printemps et été que j'adore ou un autre tote bag j'ai aussi un énorme tote bag Isabelle Marant je crois que je vous ai jamais montré d'ailleurs un en tissu en fait le tote bag donc du coup je prends ce sac avec les petites affaires que je vous ai montré tout à l'heure qui est en fait vraiment tout ce dont j'ai besoin et le reste je vous le mets dans mon tote bag voilà même pour le week-end si je sors faire du shopping j'avoue j'aime bien avoir un tote bag parce que ça m'évite d'acheter des sachets dans les boutiques si j'achète des choses alors que maintenant on est vraiment enfin tout le monde peut avoir un sac en tissu avec soi donc c'est pas réellement gênant et je m'attendais pas à pouvoir mettre tout ce que je vous ai montré au début même les premiers essais je me suis dit ça va peut-être pas le faire mais en fait les petits éléments se mettent sur le côté et vous allez voir si jamais vous achetez ce sac moi je trouve que vous les mettez dans votre sac ils vont se placer tout seul au fur et à mesure que vous bougez directement au moins c'est bien rangé l'ouverture alors j'ai eu quelques commentaires au début quand j'avais parlé de ce sac en disant j'ai l'impression je trouve que l'ouverture est un peu juste moi je trouve pas donc je vous la montre voilà on peut l'ouvrir il y a encore des trucs dedans comme ça au maximum mais en fait ça suffit parce que vous pouvez l'ouvrir de toute l'épaisseur du sac et ça suffit pour plonger la main facilement je vous l'ai montré la fermeture n'est pas difficile il y en a qui trouvent que par exemple sur le modèle UMI elle est un peu dure moi je trouvais que ça allait mais là celle-ci est très facile et on peut plonger j'ai des grandes mains en plus ça se voit pas j'ai des très grands doigts on peut plonger vraiment sa main et comme tout est bien rangé on attrape facilement ses affaires et l'ouverture aussi est pas trop grande parce que même si vous ne la fermez pas avec la fermeture oui ça sera ça donc si vous l'avez avec vous dans les transports en commun et que vous oubliez de le fermer c'est difficile pour quelqu'un de mettre sa main sans que vous vous en rendiez compte donc moi je trouve qu'il a été bien étudié à ce niveau-là ergonomique sécurisé et franchement je m'attendais à une moins bonne contenance que ça et il est extrêmement satisfaisant à ce niveau-là au niveau de l'usage au quotidien dans le sens est-ce que j'arrive à le porter souvent et tout alors je vais être hyper honnête avec vous je l'ai depuis à peu près un mois juste après lui j'ai acheté un autre sac qui est un wallet on chain de chez Céline je vous le montre comme ça vous le voyez qui est juste ici j'ai acheté un petit peu après celui-là et en fait depuis tout ce temps je ne porte que ces deux sacs parce que je suis en phase de test aussi pour vous donc c'est logique du coup quand je suis en test comme ça je me force entre guillemets à ne mettre que sauf que moi je suis quelqu'un quand par exemple je sais pas le sac que je dois prendre pour tester ne convient pas à ma journée je me force pas je change et je me pose aucune question là ça n'a pas été le cas je porte ces deux j'essaie d'alterner ça dépend de ma tenue mais j'ai un petit peu plus porté celui-là parce que je voulais vous faire la revue en premier puisque je l'ai depuis un petit peu plus longtemps lui c'est un rock donc c'est un petit peu différent et franchement très bien je le porte je prends mon petit sac filet avec ou pas si j'ai une course à faire et tout même je le prends tout seul facile à accorder aussi cette couleur top j'avais quelques réserves parce que j'ai déjà eu des sacs top auparavant alors c'était il y a très très longtemps c'était même pas un sac de marque je pense un ou deux modèles il y en a un c'était un bowling même je me soins très bien et je le portais pas vraiment je trouvais que j'arrivais pas à accorder la couleur mais c'était un top plus foncé et un peu rosé là rien à voir on est presque presque sur un gris avec cette subtilité du top c'est à dire qu'il y a un petit peu de marron dedans et qui est très clair et honnêtement je l'ai sorti avec tout donc voilà je l'ai porté pour tester mais j'ai eu aucune difficulté c'est ça que je voulais vous dire à la sortir avec mes tenues une nouvelle fois voilà vous me connaissez j'ai un style plutôt classique voilà là vous voyez chemise blanche je dine enfin et en avant pour moi ce qui va faire la différence accessoires petit foulard etc c'est plus comme ça moi en tout cas que je m'habille maintenant des classiques des bons basiques des fringues peut-être plus de qualité avec des accessoires un peu plus sympas donc facile cette couleur je vous la recommande vraiment si vous voulez changer du noir au printemps été elle va être superbe ça passe en automne-hiver parce qu'on a ce côté top en fait le top je pense que c'est la couleur qu'on peut le plus porter en toute saison peut-être le camel aussi mais je suis un peu moins une fille à sac camel j'ai vraiment plus du mal à les porter au quotidien que ce type de couleur là je trouve que plus que le noir c'est vraiment alors là on parle même pas du boleyn je vous parle en général la couleur parfaite en toute saison parce que moi personnellement les sacs noirs au printemps été quand je suis habillée en clair j'aime pas trop ça reste personnel mais très 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 réussi et si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller très coloré aussi en fait d'avoir un sac de ce type de couleur neutre justement c'est bien parce que ça vous permet peut-être de calmer le jeu ça ira quand même avec tout donc peu importe votre style je trouve que le top est un très bon choix bref tout ça pour vous dire que je l'ai énormément porté sans aucun souci et que j'ai tourné avec ces deux sacs depuis de nombreuses semaines mais sans problème du coup je suis en train de me dire il faut que je fasse tourner mes sacs et que je porte un peu les autres mais j'attendais de vous faire cette revue d'avoir fini le test mais honnêtement j'en ai pas forcément envie j'ai envie de continuer à le porter et je pense que c'est ce que je vais faire j'aimerais aussi souligner un point que je trouve alors peut-être pas avec tous les sacs pollen mais avec ce sac et vous me direz ce que vous en pensez je trouve que ça peut être tout à fait un sac très inclusif voire unisex je trouve que c'est pas spécialement un sac qui fait hyper girly je pense qu'il pourrait enfin moi je le verrais sur un homme ça me choquerait pas du tout peut-être parce qu'il y a ce côté un peu si vous le portez en cross body course ça fait peut-être un peu sac banane aussi enfin banane croisée et je trouve que c'est un des seuls modèles peut-être actuellement chez pollen qui fasse vraiment unisex c'est qu'il passe pas trop girly c'est mon ressenti et je voulais le partager avec vous pour savoir un peu ce que vous en pensez je trouve ça bien je trouve que c'est un sac qui pourrait être tout à fait unisex surtout dans cette couleur ou en noir dites-moi ce que vous pensez de ce point-là peut-être que c'est moi qui me fais des idées mais en tout cas c'est mon avis au niveau du rapport qualité prix donc nous avons ce sac donc le numéro 10 de pollen qui est proposé au jour où je filme cette vidéo au prix de 350 euros pollen va augmenter légèrement leur prix je trouve pas qu'il y a des augmentations qui soient très fortes pour la qualité des produits les produits sont quand même de qualité c'est vraiment une marque premium plus plus pour moi aujourd'hui parce qu'en fait la qualité est là et j'ai presque envie de vous dire que leurs sacs sont presque pas assez chers parce qu'il y a vraiment des sacs qui sont beaucoup plus chers qui sont de moins bonne qualité pas forcément dans le luxe parce que je veux pas comparer des segments de marché qui sont pas les mêmes mais dans les premium il y a des sacs beaucoup plus chers qui n'ont pas cette qualité de cuir et de finition donc pour moi le prix c'est ok je sais que 350 euros c'est toujours une somme j'en suis consciente mais je trouve qu'on reste quand même sur un prix qui est atteignable en faisant une petite cagnotte en demandant pour un anniversaire un noël et compagnie à vos proches de participer ou alors en seconde main alors moi je suis mitigée sur la seconde main pour pollen sauf si vous cherchez des modèles qui n'existent plus ou des couleurs spéciales parce qu'en fait je trouve que les sacs sont très chers ils se revendent très bien ils se revendent quand même assez cher des fois il y a seulement 30 euros de différence avec le prix neuf donc dans ce cas moi je trouve qu'autant acheter neuf alors je suis totalement pour la seconde main en général je m'habille presque qu'en seconde main sachez-le c'est pas de ça dont je parle mais je trouve que des fois il y a très peu d'écart de prix donc autant se bancher directement sur le neuf et peut-être voilà si jamais vous vouliez un top vous n'en trouvez qu'un noir en seconde main vous vous dites bon tant pis je prends le noir par dépit pour 50 ou 30 euros de moins je ne trouve pas que c'est forcément une bonne idée autant prendre votre couleur coup de coeur bon le marché va s'étoffer plus il y aura de numéro 10 de pollen ou autre vendu sur le marché plus il y en aura de seconde main mais en ce moment il y a quand même de la rareté surtout sur ce modèle on le trouve très peu ou à des prix qui sont à mes yeux pas intéressants après voilà oui vous êtes peut-être à 30 euros près bien sûr c'est un choix qu'il faut faire mais moi je trouve que pour l'instant c'est plus intéressant de rester sur du neuf à voir comment tout ça va évoluer donc voilà pour le numéro 10 je vous fais un petit bilan rapide des points positifs et des points d'amélioration très rapide pour les points positifs je vous l'ai dit ce design que je trouve original tendance dans l'ère du temps mais à la fois minimaliste et qui reste dans une forme la forme de mini ça reste une forme classique en maroquinerie entre guillemets même s'il y a des vagues de mode bon on n'est pas non plus sur un truc tellement spécial que ça va se démoder on reconnait que c'est Pollen vous avez le petit logo Pollen toujours devant très discret mais si vous ne voulez pas le porter hop vous le tournez moi personnellement ça ne me dérange pas du tout au contraire autre point positif la qualité du cuir et les finitions pour toutes les raisons évoquées je mets quand même encore une fois l'accent sur la fabrication européenne par rapport au prix je trouve que c'est très important le fait qu'il y ait deux bandoulières une courte une longue comme je vous l'ai dit quand on met le prix comme ça dans un sac on est content d'avoir un full set le poids qui est très léger évidemment ça pour moi c'est vraiment un point très important et la contenance qui malgré tout malgré tout j'ai réussi à mettre ce dont j'avais besoin voilà peut-être juste le minimum du minimum certes mais j'ai pas eu à faire de concession comme ça c'est le cas un peu avec le wok Céline mais on en reparlera alors au niveau des points d'amélioration par contre si vous n'êtes pas du tout quelqu'un de minimaliste dans ce que vous prenez avec vous c'est à dire que ce que moi je vous ai présenté dans le What's in my bag vous mettez plus ça sera une taille quand même réduite donc peut-être essayez de trouver le hobo donc celui-ci en format plus grand voilà si vraiment je sais pas vous prenez un iPad un carnet enfin beaucoup plus de choses que moi voilà ça sera quand même juste et l'intérieur des C6 comme je vous montrais une certaine organisation mais je trouve qu'on prend facilement le pli quand même voilà donc c'est des points d'amélioration relatifs à chacun bon comme toujours ça en est tout pour ma revue du numéro 10 de Paulène Paris je suis vraiment très contente et reconnaissante aussi surtout très reconnaissante d'ailleurs d'avoir eu l'opportunité d'avoir ce sac donc je remercie Paulène et je vous remercie aussi j'espère que la revue vous aura plu n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté très nombreuses parce que j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous à ce sujet donc exprimez-vous donnez vos avis vous ressentez client n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501